C'est vrai qu'ils ont une sensibilité extrême et comment ne pas le comprendre quand on écoute ce que vous rappelez. Il faut dire que la France, comme d'autres pays de l'OTAN, participe depuis bien longtemps, depuis plusieurs années, à ce qu'on appelle les mesures de réassurance du flanc est, du flanc oriental de l'OTAN, notamment par une présence aérienne, une présence de soldats en Estonie. Et l'Estonie avait d'ailleurs répondu à l'appel de la France par rapport à l'engagement français Barkan au Sahel en envoyant des forces spéciales au Sahel. Certains s'étaient demandé pourquoi cette image est extrêmement puissante du régiment de cavalerie de la garde républicaine. Il faut imaginer, donc là c'est une escorte d'honneur, mais dans les guerres impériales, là il y a 200 chevaux, il faut imaginer des régiments de cavalerie à 1500 cavaliers fonçant, portant cuirasse, donc avec tout l'éclat donné par la cuirasse, allons défoncer des bataillons d'infanterie prussiens, autrichiens ou britanniques. Alors, vous parliez du Sahel avant que le président de la République n'arrive à la tribune. Une pensée, évidemment, ce 14 juillet pour les trois soldats qui sont morts pour la France cette année. C'est une tradition de saluer leur mémoire. Il s'agit du sergent Maxime Blasco, il s'agit du maréchal des logis Adrien Quelin et du brigadier-chef Alexandre Martin. Les morts pour la France, les blessés pour la France, dont les familles, sont aussi dans les tribunes invitées par l'Élysée précisément. On n'oublie jamais que derrière ces régiments, derrière des chiffres qu'on peut donner sur l'armée française, il y a évidemment des hommes, des femmes qui s'engagent, qui sont au péril de leur vie, et des familles derrière qui sacrifient beaucoup pour qu'ils puissent nous protéger. Et elles sont là, ces familles. Vous allez les apercevoir dans quelques secondes, à droite, à l'extrême droite de votre écran, dans cette tribune qui est à droite de la tribune présidentielle et qui est traditionnellement réservée aux familles, aux proches des soldats morts ou blessés en opération extérieure. Ils sont à 30 mètres de nous et le chef de l'État va passer juste à côté d'eux et il consacrera sans doute comme ses prédécesseurs plusieurs minutes avec eux. Le président qui va être donc accueilli par sa première ministre, entre autres. Donc le chef d'État-major particulier d'Emmanuel Macron, l'amiral Rolland. La secrétaire d'État aux anciens combattants. Celle à la jeunesse et au service national du Congrès de l'Ecsel. Sébastien Lecornu, donc le nouveau ministre des Armées. On va aller voir après. Le plus jeune de la Ve République. Oui, réserviste de la gendarmerie. Je sais que les jeunes, on parle beaucoup des jeunes. On a raté la fin de la phrase, mais la jeunesse c'est une obsession. Je serai marre dans un autre cadre. C'est un exercice difficile, je pense. Vous savez, ceux qui nous accueillent à la cortine, il faut avoir l'inertion. Il faut avoir l'inertion. Ils n'ont pas tout compris dès le départ. Il n'y a pas une technicienne. Ah ben non, mais c'est lui. C'est lui, il a l'inertion.